Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma nouvelle addiction. Non, ce n'est pas la drogue ou le chocolat, mais les savons shampoings. Je vais vous parler des deux savons shampoings que j'ai testés, donc celui de la savonnerie Les Essentiels que j'avais acheté sur la boutique Slow Cosmetic et celui de la savonnerie Aubergine qui m'a gentiment été envoyée par la créatrice de la savonnerie. Et autant vous dire que c'est un gros 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 coup de cœur. Donc il s'agit de ces deux petites choses, le shampoing Bonne Tête de la savonnerie Les Essentiels et le shampoing Coiffé-Décoiffé de la savonnerie Aubergine. Alors qu'est-ce que c'est que des savons shampoings ? C'est tout simplement des savons saponifiés à froid avec quelques ingrédients en plus pour en faire un shampoing en fait. Vous pouvez tout à fait vous laver avec, ça peut très bien être un savon, de même que vous pouvez tout à fait vous laver les cheveux avec un savon saponifié à froid tout classique, mais là c'est un savon saponifié à froid encore mieux pour les cheveux. Donc pour vous faire un petit point sur la saponification à froid, c'est tout simplement une procédure de fabrication de savon avec de la soude et son gros avantage c'est que ça préserve totalement les propriétés des huiles puisqu'elles ne sont pas chauffées et en plus ça préserve la glycérine présente initialement dans le savon, donc la glycérine ne s'en va pas, donc c'est un gros bénéfice. Ce qui fait selon moi que les savons saponifiés à froid sont de plus grande qualité que les savons saponifiés à chaud, mais ça reste mon avis. Ce que j'aime beaucoup dans ce shampoing Bonne Tête, c'est qu'il est adapté au cuir chevelu sensible car il contient des huiles essentielles et des huiles qui apaisent le cuir chevelu. Et oui, à l'intérieur on retrouve les huiles essentielles d'arbre à thé, de lavande fine, de cèdre et de romarin, donc autant vous dire que c'est un combo d'huiles essentielles que mes cheveux adorent. Ils moussent très très bien, ils lavent très très bien et certaines personnes disent qu'après un lavage avec un savon shampoing, on peut avoir des résidus huileux ou un léger film lipidique sur les cheveux. Ce n'est pas du tout mon cas, moi mes cheveux ressortent parfaitement propres et beaucoup moins asséchés qu'avec un shampoing solide qui contient du essai. Et donc à l'intérieur on retrouve des huiles végétales de coco, riz sain, sondri, olives, germes de blé, du beurre de karité, de l'huile d'avocat et du beurre de cacao et de la cire de jojoba, donc en plus des huiles essentielles que je vous ai citées. Donc franchement pour moi ça en fait un produit d'une très grande qualité, d'autant plus qu'il est certifié slow cosmétique, je l'aime énormément. Pour ce qui est de l'autre petit savon shampoing qui est celui de la savonnerie aubergine, je l'aime tout pareil, il réussit aussi bien à mes cheveux. Il a une composition un peu différente ce qui fait que je l'aime aussi beaucoup. Alors il est moins centré sur l'apaisement du cuir chevelu. Il est plus centré sur les cheveux à tendance grasse voire normaux parce qu'il contient du rasoul. En fait à l'intérieur, donc on a de l'huile de coco, d'olive de riz sain, de tournesol, du beurre de karité, de l'eau, de la glycérine, du rasoul, de la sauge et de l'huile essentielle de sauge sclarée. Donc l'huile essentielle de sauge c'est aussi une huile essentielle qui m'apaise le cuir chevelu. Donc je pense que ça joue. Mais le rasoul c'est aussi une poudre que mes cheveux aiment beaucoup. Je pense que c'est ce qui donne cette couleur un peu marron au savon shampoing. Mais il est aussi très 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 bien. Je l'aime aussi beaucoup et je trouve qu'il réagit aussi bien sur mes cheveux que l'autre. Tous les deux moussent bien, tous les deux lavent très très bien et tous les deux me laissent les cheveux très doux sans aucun résidu gras. Donc pour l'utilisation c'est tout simple. C'est exactement la même chose que pour les savons solides, j'allais dire n'importe quoi. Les shampoings solides, on mouille, on passe sur les cheveux délicatement et on fait mousser. Et le gros avantage je trouve c'est que pour moi les shampoings solides classiques, il faut quand même que je frotte assez dur pour que ça mousse. Eux comme ils sont surgras, on les frotte des racines un petit peu jusqu'à moi je frotte, je passe jusqu'aux oreilles, du cuir chevelu aux oreilles. Et comme c'est surgras, ça glisse tout seul, il n'y a pas besoin de frotter. C'est absolument génial et vraiment je vous dis que je suis en train de devenir complètement accro à ces savons shampoings. Je me demande dans quelle mesure le fait qu'ils soient surgras peut à la longue engraisser un petit peu le cuir chevelu ou du moins l'ostrui un petit peu. Mais il faudrait vraiment y aller et je ne les utilise pas non plus à tous les shampoings. Mais je les adore et je ne peux que vous recommander de tester des savons shampoings. Parce que moi c'est une très très jolie découverte et j'en suis absolument fan. C'est une très jolie découverte.